La méditation de l'Avent Frères et sœurs, bonjour. Nous allons donc tenir une méditation de l'Avent à la maison, vu le confinement. Nous allons essayer de méditer sur le silence. Alors demandons à la Vierge Marie de faire le silence en nos cœurs. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. On va parler du silence parce que l'Avent est par excellence le temps du silence, ou plutôt le temps où nous sommes invités à faire silence. On imagine mal en effet la Vierge Marie accueillir l'ange Gabriel dans un tumulte extérieur, et pas davantage dans un flot de pensée intérieure. Non, Marie était toute silencieuse pour accueillir cette parole de Dieu que lui propose l'ange. Le récit de l'Annonciation ne parle pas de vision. Elle n'est qu'échange de paroles sur un fond de silence respectueux, d'écoute réciproque. D'ailleurs, qui aurait-il à entendre dans un silence qui ne serait qu'absence de bruit ? Je voudrais vous lire un petit passage de ma laine d'Elbrel, très beau, pas très facile, mais qui vaut le coup d'être médité. Allons-y. Une absence de bruit qui serait vide de notre attention à la parole de Dieu ne serait pas du silence. Je m'arrête. Tout silence, donc, tel qu'elle en parle, est habité, habité par la parole de Dieu. Et alors seulement c'est un vrai silence. Je poursuis. Une journée pleine de bruit et pleine de voix peut être une journée de silence si le bruit devient pour nous écho de la présence de Dieu, si les voix sont pour nous messages et sollicitations de Dieu. Quand nous parlons de nous-mêmes et par nous-mêmes, nous sortons du silence. Quand nous répétons avec nos lèvres les suggestions intimes de la parole de Dieu au fond de nous, nous laissons le silence intact. Le silence n'aime pas la profusion des mots. Nous savons parler ou nous taire, mais nous savons mal nous contenter des mots nécessaires. Sans cesse, nous oscillons entre un mutisme qui abîme la charité et une explosion de paroles qui débordent la vérité. Le silence est charité et vérité. Il répond à celui qui demande quelque chose, mais il ne donne que des mots chargés de vie. Le silence, comme toutes les consignes de vie, nous conduit au don de nous-mêmes et non à une avarice déguisée. Mais il nous garde rassemblés pour ce don. On ne peut se donner quand on s'est gaspillé. Les paroles vaines dont nous habillons nos pensées sont un constant gaspillage de nous-mêmes. Ainsi donc, ce gaspillage, comme dit Madeleine Delbrel, de paroles et de bruits, si caractéristiques de notre culture moderne, nous empêchent d'accéder au vrai silence. Dans son livre « La force du silence » avec un sous-titre évocateur contre la dictature du bruit, le cardinal Sarah écrit « Le drame du monde moderne est ceci. L'homme s'éloigne de Dieu car il ne croit plus à la valeur du silence. Sans les silences, Dieu disparaît dans le bruit. Et ce bruit devient d'autant plus obsédant que Dieu est absent. Si le monde ne redécouvre pas le silence, il est perdu. La terre s'engouffre dans le néant. » Nous présentons dans ces deux auteurs, particulièrement sous la plume du cardinal Sarah, comment le vrai silence est présence de Dieu, que nous ne pouvons accéder à une parole de Dieu qu'au cœur même du silence. Mais un silence qui ne se réduit pas à la fatigue de la parole, bien sûr. Un silence qui est recueillement en vue du don, de la transmission de la vie. Mon sous-titre, « Le silence conduit à la véritable intériorité ». L'anthropologie nous rapporte que l'être humain se différencie des autres êtres vivants par la parole articulée. Certes, les animaux ont leur langage, ils communiquent entre eux et c'est indispensable d'organiser une vie sociale pour la survie de l'espèce. Pensons aux abeilles, pensons plus encore aux dauphins, dont la communication, le système de communication, n'a pas encore été totalement élucidé. L'être humain, lui, communique, certes, pour informer, transmettre de l'information, pour assurer l'organisation sociale indispensable pour la survie dans le groupe, mais également, nous nous servons du langage pour établir une relation à l'autre. Or, dans ce contexte, les silences sont tout aussi importants que la parole dans nos échanges et les silences sont eux aussi chargés de sens. Dachemarchel disait « Le silence est l'espace qui enveloppe toute action et toute vie en commun, comme l'amitié qui se passe des paroles. » Le silence est indispensable pour que puisse s'établir un réel dialogue qui suppose une écoute silencieuse, une appropriation, une intériorisation de la parole de l'autre, en vue de la compréhension, une réflexion, d'où jaillit finalement une réponse. La parole, si elle est vraie, jaillit précisément de cet espace intérieur silencieux, de ce lieu de présence à nous-mêmes que nous nommons l'intériorité. Hélas, la vie intérieure est sans doute le parent pauvre de la modernité qui favorise l'extériorité. Je pense aux moyens de communication multiples, intrusifs, souvent bruyants. Vous venez d'entendre en arrière-fond mon téléphone, même si c'est un joli petit pinceau, il s'est imposé à nous. Le consumérisme, l'hédonisme, nous projettent à la superficie de notre être, dans une quête insatiable de plaisir éphémère qui nous laisse toujours sur notre faim car il nous éloigne de notre intériorité, condition d'une authentique relation à nous-mêmes, aux autres, à Dieu. Ce faisant l'écho de saint Augustin, le père Marcel Neuch écrit « La vérité de l'existence est logée au cœur de chacun. L'intériorité désigne plus que les sentiments qui nous submergent. Elle est le lieu secret où habite la vérité, plus intime que l'intime de moi-même. » Le retour sur soi dans le silence est le début de la vie intérieure. Il ne s'agit pas de narcissisme, il s'agit d'accéder à cet espace de liberté qui me permet de prendre de la distance par rapport à mon agir et à mon faire quotidien qui me permet de me retrouver seul avec moi-même, à restaurer une relation avec moi-même, ce qui constitue précisément l'introduction à la vie intérieure qui, bien sûr, ne se limite pas à ce rapport à moi. L'intériorité, telle que nous la décrivons, s'est découverte d'un espace intérieur et va spontanément s'ouvrir, une fois que j'ai retrouvé le lien avec moi-même, va spontanément s'ouvrir sur la relation à l'autre et pas simplement l'autre. Je pourrais dire avec tout ce qui s'offre à moi dans ma vie quotidienne. Mon regard change sur les autres personnes et sur le monde qui m'entoure, sur les événements, sur la nature et, ultimement, bien sûr, sur la question du sens profond et, par là, la question du principe ultime de Dieu. Si le silence est accueil de la parole qui m'advient du livre de la nature, tu me parles dans la nature. Elle est encore plus, le silence, encore plus le lieu où je dois suis appelé à accueillir la parole de Dieu qui me parle à travers son verbe, son Fils bien-aimé, qui se révèle dans la parole. Relisons quelques versets du prologue de saint Jean. Le verbe était la vraie lumière, la parole était la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans ce monde. Il était dans le monde et le monde était venu à l'existence par lui, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfant de Dieu, eux qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme, ils sont nés de Dieu. Et le verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son père comme fils unique, plein de grâce et de vérité. Creusons ce rapport entre parole et silence. C'est mon sous-titre suivant. Dans une spiritualité chrétienne, parole et silence sont inséparables comme deux mouvements complémentaires, l'accueil, le silence, et le don, la parole. Je lis dans le message pour la 46e Journée mondiale des communications sociales, un extrait de Benoît XVI. Silence et parole sont deux moments de la communication qui doivent s'équilibrer, se succéder et se compléter pour parvenir à un dialogue authentique et à une profonde proximité entre les personnes. Lorsque parole et silence s'excluent mutuellement, la communication se détériore, soit parce qu'elle provoque un certain étourdissement, soit au contraire parce qu'elle crée un climat de froideur. Lorsqu'en revanche il se complète harmonieusement, la communication acquiert valeur et cohérence. Le silence à l'écoute des Écritures, à l'écoute de la parole de Dieu, ce silence vise à une relation. Il fait même déjà partie de la relation, il en constitue un élément fondamental puisque la relation se joue sur ces deux pôles, l'accueil de la parole de l'autre avant d'offrir une réponse qui jaillit de cet accueil silencieux. Le silence devant Dieu, le silence de l'adoration est une mise à disposition amoureuse de tout notre être au bon plaisir de celui devant qui nous nous tenons, à qui nous faisons confiance, dont nous accueillons la parole parce que nous savons qu'elle est capable de réaliser en nous ce qu'elle annonce et que celui qui la prononce, le Père, est bienveillant. Un tel silence constitue donc l'ouverture indispensable à l'accomplissement de la volonté de Dieu dans nos vies. Dieu nous parle, nous dit ce qu'il attend de nous, nous dit le chemin pour que nous accédions à notre pleine vérité personnelle et cette parole accomplit ce qu'elle annonce, Dieu donne ce qu'il ordonne. Une fois rentré dans son cœur, l'homme en quête de silence ne se retrouve donc pas seul. Sans doute, il y a d'abord ces découvertes de mon intériorité, je me retrouve avec moi-même. Il ne s'agit pas de rester dans une solitude narcissique ou dans une mystique du vide, il s'agit plutôt dans ce silence intérieur d'ouvrir d'ouvrir les oreilles et d'écouter l'hôte qui est présent et qui murmure sa parole d'amour au cœur qui se laisse féconder par elle. Oui, nous sommes habités, comme dit saint Augustin, par l'hôte intérieur, le Christ. C'est peut-être ce que notre modernité a le plus de mal à accepter, cette inhabitation du Christ, la parole de Dieu en nous. Comme insiste saint Augustin, nous ne sommes pas seuls dans la chambre de notre cœur. Je lis saint Augustin. Reviens donc avec moi aux yeux du cœur et saches les préparer. C'est à l'homme intérieur que Dieu parle, car il y a en nous un homme intérieur dont les oreilles, les yeux et les autres organes visibles ne sont que la demeure ou l'instrument. C'est aussi dans cet homme intérieur que le Christ habite provisoirement par la foi et qu'il fera sentir la présence de sa divinité lorsque nous connaîtrons en quoi consistent la largeur et la longueur, la hauteur et la profondeur, lorsque nous connaîtrons aussi la charité du Christ, bien supérieure à toute science, pour être rempli de toute la plénitude de Dieu. Si nous méditons les évangiles, nous découvrons que le silence est la caractéristique fondamentale du caractère filial de l'existence de Jésus. Toute l'humanité de Jésus était habitée par un parfait silence dans lequel pouvait retentir et agir le Verbe, la Parole était Dieu. Et telle fut également l'attitude de la Vierge Marie. Son Immaculée Conception la préserve de tout retour stérile sur soi, de tout retour narcissique sur soi, de toute avarice déguisée, comme le disait Madeleine d'Elbrel, et bien sûr de tout gaspillage dans un verbiage extérieur superficiel. Elle se tient en silence devant l'ange mais dans une attitude d'ouverture à l'autre, dans une attitude de disponibilité à laquelle elle va répondre qu'il me soit fait selon ta parole, selon cette parole que j'ai accueillie qu'elle accomplisse en moi, ce dont elle est porteuse, ces bonnes nouvelles qu'elle annonce. tel devrait être le modèle de chaque chrétien pour devenir ce que nous sommes, ce que nous sommes, non pas dans notre imaginaire, non pas pour répondre à tel ou tel besoin de reconnaissance, non pas toutes ces postures comme on dit aujourd'hui qui nous alienent, pour devenir ce que nous sommes dans le projet de Dieu, ce que nous sommes en vérité, en réalité, et pour laisser Dieu, le Père, accomplir en nous son dessein d'amour et nous restaurer dans notre dignité filiale, notre vraie identité, il nous faut cultiver ce silence disponible, plein du désir de cette parole qui fait compte notre intériorité, qui nous fait advenir à notre propre vérité profonde. L'accès à la vie filiale, à la vie personnelle authentique est conditionné par l'entrée dans un tel silence d'amour, obéissant, ob-odire, écouter sous, obéissant à la parole du Père qui nous filialise en esprit et vérité. Je viens de parler de l'esprit, et oui, c'est précisément le ministère propre de l'esprit de nous introduire dans la vérité tout entière. Et cela en nous introduisant dans ce silence d'amour filial où peut résonner la parole recréatrice, où je peux naître dans ou non pas d'un germe corruptible, mais d'un germe incorruptible, la parole du Dieu vivant. Je viens de citer Saint-Pierre, vous l'aurez reconnu. Je pourrais dire que l'esprit est ce silence vibrant de charité où se donne l'amour du Père et du Fils. Ce sera notre point suivant, l'esprit Saint, silence d'amour. C'est en effet l'onction de l'esprit Saint qui confère à l'humanité du Christ son caractère filial. Je lis au chapitre 1 du 4e évangile Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'esprit descendre du ciel comme une colombe et il demeura sur lui. Moi, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a dit, celui sur qui tu verras l'esprit descendre et demeurer, celui-là baptise dans l'Esprit Saint. Moi, j'ai vu et je rends témoignage, c'est lui le Fils de Dieu. Par le baptême, bien sûr, nous participons tous à ce mystère. Écoutons Saint Paul s'adresser aux chrétiens de Rome. Tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont Fils de Dieu. Vous n'avez pas reçu un Esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la peur. Vous avez reçu un Esprit qui fait de vous des fils et c'est en lui que nous crions Abba, c'est-à-dire Père. C'est donc l'Esprit Saint lui-même qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit n'offre pas un enseignement nouveau mais il communique ce qui vient du Fils. Comme le dit encore Jésus dans le 4ème évangile au chapitre 16, quand il viendra lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même mais ce qu'il aura entendu, il le dira et ce qui va venir vous le fera connaître. Lui me glorifiera car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. L'Esprit L'Esprit Saint est ainsi le témoin silencieux de Jésus et par lui, par Jésus, le témoin du Père. L'Esprit offre en sa personne un espace où le Père et le Fils peuvent pleinement se dire et exprimer leur commune volonté. Le mot espace est évidemment inadéquat mais comment parler d'un tel mystère ? Essayons une autre formulation. L'Esprit est un silence vibrant d'amour dans lequel la parole de Dieu peut se dire en vérité. Et cet esprit se communique gratuitement à tout cœur qui s'ouvre à l'au-delà d'une intériorité simplement narcissique qui s'ouvre à une altérité venue d'en haut, au mystère qui nous habite et qui est prêt à se révéler à notre cœur. Poursuivons notre enquête sur le rôle de l'Esprit dans l'accès à ce mystérieux silence fécond qui habite notre vie. Qui devrait habiter notre vie. l'Esprit source d'un agir nouveau pour l'amour sous-titre. En fait, silence et action se conjuguent. Nous avons vu que silence et parole se conjuguent. Mais je pourrais élargir et dire silence et action car si dans le silence j'accueille la parole de Dieu, elle est toute puissante, elle est agissante, la parole de Dieu et elle va agir à travers moi, se servir si j'ose dire de moi comme un instrument pour agir avec puissance. Lisons quelques versets des lettres de saint Paul. Dans la lettre aux Thessalonicien, il dit notre annonce de l'Évangile n'a pas été chez vous simple parole mais puissance, action de l'Esprit Saint plein de certitude. étrange notre annonce celle de Paul a été action de l'Esprit Saint celle de l'Esprit c'est donc en accueillant dans le silence de son cœur cette parole de Dieu en la laissant agir que saint Paul agit dans la puissance de l'Esprit Saint. Dans les lettres aux Corinthiens, dans la première lettre aux Corinthiens je lis mon langage ma proclamation de l'Évangile mon langage ma proclamation n'avait rien dans le langage de sagesse qui veut convaincre mais c'est l'Esprit et sa puissance qui se manifestaient pour que votre foi repose non pas sur la sagesse des hommes mais sur la puissance de Dieu. Nous aurons remarqué le même balancement. Et enfin au chapitre 12 de la même première lettre aux Corinthiens les dons de la grâce sont variés mais c'est le même esprit A chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue du bien A celui-ci est donnée par l'Esprit une parole de sagesse A un autre une parole de connaissance selon le même esprit A un autre reçoit dans le même esprit un don de foi A un autre encore dans l'unique esprit des dons de guérison A un autre est donné d'opérer des miracles A un autre de prophétiser A un autre de discerner les inspirations à l'un de parler diverses langues mystérieuses à l'autre de les interpréter Mais celui qui agit en tout cela c'est l'unique et même esprit Il distribue ses dons comme il le veut à chacun en particulier C'est bien le croyant qui reçoit les charismes qui agit qui parle mais c'est en même temps l'esprit qui est l'acteur des charismes au sein même de celui qui les exerce Ainsi se réalise la promesse de Jésus lui-même au livre des actes Vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous Vous serez alors mes témoins à Jérusalem dans toute la Judée et Samarie jusqu'aux extrémités de la terre C'est l'esprit qui agit ou nous pourrions dire la parole de Dieu accueillit dans un cœur fécondé par ce silence divin de l'esprit C'est la parole qui agit à travers le témoin L'esprit est donc un nouveau principe de vie au cœur du croyant mais pas simplement pour l'annonce de l'évangile pour tout ce que nous faisons Dans la lettre au Galate Saint Paul dit puisque l'esprit nous fait vivre marchons sous la conduite de l'esprit Quoi que vous dites Quoi que vous faites que ce soit au nom du Seigneur Jésus-Christ rendant par lui gloire à Dieu le Père Je cite encore Saint Paul de mémoire La fameuse synergie Tout est à nous et tout est à Dieu Tout est à nous car quand nous sommes des instruments dociles à l'Esprit Saint nous permettons à Dieu de s'exprimer à travers nous C'est donc une synergie entre la nature et la grâce Ceci bien sûr à s'exprimer tout particulièrement dans l'ordre spirituel et dans l'ordre de la prière et disons que c'est en vivant cette énergie dans la prière que nous nous préparons à la poursuivre dans l'action de notre vie quotidienne Nous lisons dans la lettre au Colossien au chapitre 3 que la parole du Christ habite en vous dans toute sa richesse Instruisez-vous et reprenez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes des hymnes des chants inspirés chantez à Dieu dans vos cœurs votre reconnaissance quelle est la source de notre prière c'est l'inhabitation de la parole vivante de Dieu dans nos cœurs et ces paroles elles viennent comment ? Elles viennent en réponse des désirs silencieux de l'esprit qui appelle en nous l'hôte divin Romain 8 L'esprit saint vient au secours de notre faiblesse le voilà car nous ne savons pas prier comme il faut l'esprit lui-même intercède pour nous par des gémissements inexprimables voilà ces gémissements du désir de l'esprit qui dans le silence de notre cœur attire la parole qui alors nous enrichit de tous ses dons alors regardons notre agir est donc fécondé par l'esprit et n'en reste pas moins le nôtre l'équation n'est pas facile si c'est Dieu qui agit par nous sommes-nous encore libres j'ai employé l'expression instrument c'est en rapport avec le terme cause instrumentale mais bien sûr il ne s'agit pas d'un instrument amorphe immobile comme peut l'être une flûte pour un artiste il y a une coopération de l'instrument mais comment peut-il être libre si c'est un autre qui agit par lui alors regardons juste 30 secondes l'esprit que fait-il il illumine notre intelligence pour nous faire discerner la volonté de Dieu sur nous ce que Dieu attend de nous pour notre bien quel est le chemin de la vérité pour nous l'esprit fortifie notre volonté pour que nous puissions accomplir ce que nous avons vu mais c'est précisément ça la vraie liberté c'est la capacité de discerner qui nous sommes et ce que Dieu attend de nous et la force pour le réaliser c'est en ce sens-là que nous pouvons dire c'est tout de nous et c'est tout de Dieu c'est tout de Dieu parce que lui seul peut m'introduire dans ma vérité et c'est tout de moi parce que là je suis vraiment moi-même et c'est bien moi qui agis en collaboration avec Dieu nous présentons l'importance du silence dans nos vies dans le récit de l'Annonciation c'est mon sous-titre que je viens de dire dans le récit de l'Annonciation seules quelques paroles sont échangées entre le messager divin et la Vierge Marie et ces quelques paroles ne brisent pas le silence qui enveloppe la scène mais il suffit ces paroles à libérer l'action du grand silencieux l'Esprit Saint qui accomplit la parole annoncée par l'Ange puisqu'il reçoit le consentement de l'Immaculé et à peine la Vierge a-t-elle consenti à l'action de l'Esprit d'Amour que la Voila qui court en hâte précise le récit évangélique vers sa coulise d'Isabète pour se mettre à son service durant les derniers mois de sa grossesse regardons la vie cachée à Nazareth on imagine mal une famille bruyante le silence de l'Esprit reposait sur cette image de la Trinité au cœur de notre monde sur la Sainte Famille la Sainte Famille où nous découvrons l'expression de la plus totale soumission à la volonté de Dieu plutôt que soumission on préfère sans doute le mot de docilité à la volonté de Dieu à laquelle ces trois cœurs qui n'en font qu'un sont parfaitement ajustés prenons l'exemple de Saint Joseph qui est un témoin particulier de cette écoute de l'Esprit Saint dans le silence intérieur de son cœur en vue d'une obéissance immédiate par trois fois l'ange vient l'avertir en songe ce qui veut dire que son corps était au repos mais que son cœur veillait dans le silence de son corps endormi dans le silence de son âme il veillait et c'est grâce à son obéissance instantanée à la parole de Dieu qu'il a trouvé éveillé et à son action efficace dans la force que lui a donné l'Esprit Saint qu'il va arracher l'enfant et sa mère au danger qu'il les menaçait alors nous voyons que si l'Esprit Saint est devenu principe de nos actions il n'est pas question de nous laisser enfermer dans l'oisiveté et cependant son agir l'agir de l'Esprit est caractérisé par la discrétion discrète sur Caritas la discrétion de la charité ses œuvres sont toujours entourées de silence aussi faut-il écouter la voix du silence pour y reconnaître le murmure de l'Esprit Apocalypse chapitre 2 verset 7 celui qui a des oreilles qu'il entende ce que l'Esprit dit aux Églises il s'agit de devenir sensible si j'ose dire aux motions de l'Esprit et cela devrait être possible jusqu'au cœur même de l'agitation de ce monde car l'agitation de ce monde m'atteint dans la périphérie de mon être mon corps charnel mon corps psychique mais mon cœur devrait pouvoir demeurer dans ce silence dans cette écoute attentive du murmure de l'Esprit quel que soit l'agitation extérieure bien sûr cela demande un long apprentissage saint Isaac le syrien disait grand est l'homme qui s'est habitué à n'être plus qu'à l'intérieur de son âme si tu mets sur le plateau d'une balance toutes les œuvres de la vie monastique et sur l'autre plateau le silence tu verras que celui-ci pèse plus lourd au fond il s'agit de choisir ou bien j'écoute le flot de mes pensées dans une vie centrée sur moi-même ou bien je scrute le silence à l'écoute de la parole de l'hôte intérieure devenue le centre de ma vie comme le dit Maurice Zundel toute notre existence est comprise dans cette alternative je suis en moi ou je suis en Dieu c'est l'un ou l'autre quand je cesse de me rencontrer c'est que Dieu est présent quand je ne me vois plus c'est que je regarde Dieu quand je ne m'entends plus c'est que j'écoute Dieu quand le silence total s'établit en moi la présence divine remplit l'espace engendré par le retrait du moi bien reconnaissons cependant que le silence avant d'être accueilli comme une grâce comme un don est le plus souvent perçu comme une difficulté c'est d'ailleurs mon sous-titre suivant la cesse du silence Emmanuel Dalzon le fondateur de la Congregation des Associonistes confirme une des plus grandes forces de l'âme religieuse c'est le silence le prophète a dit votre force sera dans le silence et l'espoir c'est-à-dire la prière ces deux grands moyens de sanctification se donnent la main sans le silence point de recueillement sans recueillement point de vie intérieure en effet si je parle trop comment puis-je espérer d'écouter en moi ce qui dira le Seigneur mon Dieu comment puis-je espérer de lui être uni comment puis-je me préparer à cette union soit par des retours sur le passé qui me font en décesser mes fautes et purifier mon âme soit par des actes d'agoration et d'amour qui veulent une grande paix et une grande solitude de l'âme le cardinal Sarah abonde dans le même sens la cesse du silence est un médicament nécessaire le bruit n'a aucune mesure comme un navire sans capitaine sur la mer déchaînée alors que le silence est un paradis comme un océan sans limite choisir le silence c'est choisir l'extraordinaire résumons le silence est une ascète pardon est une ascèse il doit donc être voulu ce qui est paradoxal car le propre de l'homme c'est de parler et pas d'être muet la parole est un don de Dieu qui nous distingue des animaux et qui de plus nous fait à l'image de Dieu car Dieu lui-même est parole le verbe s'est fait chair Dieu parle et Dieu crée par sa parole oui mais la parole de Dieu procède du silence infini de son amour qui est au-delà de toute parole la parole de Dieu exprime précisément cet amour qui est en soi indiscible et il exprime dans des paroles des dabars c'est-à-dire des paroles événements qui toutes révèlent quelque chose de cette charité divine au-delà de toute expression possible et bien telle devrait être aussi notre parole oh bien sûr dans la mesure des capacités d'une simple créature mais notre parole devrait jaillir aussi de ce silence de la charité accueillie avec l'Esprit Saint dans nos cœurs le silence nous l'avons compris est un acte d'humilité est un acte par lequel nous laissons la place à un autre c'est une attitude intérieure qui révèle une véritable liberté car je ne peux accueillir un autre fût-ce en me retirant que dans la mesure où j'y dispose de moi c'est donc une humilité et en même temps révélatrice d'une maturité humaine d'une vraie liberté intérieure avant d'être proclamée d'être proférée toute parole devrait ainsi se laisser féconder par le verbe intérieur qui nous parle dans le silence de l'esprit de charité alors les paroles que nous dirons procéderont de l'amour et seront comme la parole éternelle du Père au service de l'amour toute parole authentique se doit d'être une parole d'amour l'amour est la seule raison pour laquelle Dieu parle ou se tait essayons de faire de même se taire plutôt que dire du mal c'est aimer écouter c'est aimer ainsi devait être la logique de nos échanges de paroles à nous qui sommes créés à l'image de Dieu et appelés à développer en nous la ressemblance précisément en nous mettant à son école seul celui qui se laisse habiter par le silence de l'esprit le silence de l'esprit d'amour peut devenir la voix du Verbe la voix du Christ qui vit en lui notre parole devient alors parole de louange parole d'action de grâce envers le Créateur et le Rédempteur mais aussi parole d'humble charité et de compassion envers toutes les créatures c'est ce que saint Paul nous propose dans la lettre aux Éphésiens avec laquelle nous terminons notre méditation aucune parole mauvaise ne doit sortir de votre bouche mais s'il en est besoin que ce soit une parole bonne et constructive profitable à ceux qui vous écoutent n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu qui vous a marqué de son saut en vue du jour de votre délivrance amertume irritation colère éclat de voix ou insulte tout cela doit être éliminé de votre vie ainsi que toute espèce de méchanceté soyez entre vous plein de générosité et de tendresse pardonnez-vous les uns aux autres comme Dieu vous a pardonné dans le Christ oui cherchez à imiter Dieu puisque vous êtes ses enfants bien-aimés vivez dans l'amour comme le Christ nous a aimés et s'est livré lui-même pour nous s'offrant en sacrifice à Dieu comme un parfum d'agréable odeur alors nous serons des fils de Dieu des fils du Père éternel et nous pourrons dire en esprit et vérité notre Père qui es aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre-nous du mal car c'est à toi qu'appartiennent le règne la puissance et la gloire pour les siècles des siècles Amen à bientôt Sous-titrage MFP.